Une grande balade dans le rade de Toulon qui va durer une heure. Alors pendant la balade, je vais vous donner des commentaires bien sûr sur la rade, le fort militaire, la base d'avale, comme on dit, les maires de guerre. Ça sera peut-être une surprise quand on tourne le rade. Alors messieurs, dames, regardez sur notre droite et un petit puyau, moi c'est pour vous, je connais ça par gueule, en fait, les gens. Cherchez bien pour le milieu de notre bateau, messieurs, dames, comme ça vous allez vraiment se refaire facilement. Ça va à l'avant, vous comprenez bien, on a mis un petit peu de vent de sud-ouest, vous voyez, je pense que vous vous demandez, à l'arrière aussi. Alors messieurs, dames, regardez sur la droite, est-ce que vous reconnaissez les pavillons rouges et noirs ? Oui ! C'est quelle nationalité ça ? Bon, si vous ne savez pas, vous allez à l'avant, notre bateau, on a le même, il y a marqué tout dessus. C'est le RCT bien sûr, rubicule à peu de Toulonais. Vous savez que ce soir, normalement, comme ils disent, il faut mettre le feu. Alors messieurs, dames, on espère en tout cas, regardez, devant, c'est pas devant les pavillons du RCT là, rubicule à peu de Toulonais. Vous avez des yachts à moteur qui sont amarrés au carré du port de Toulon. Et regardez, ça peut peut-être vous intéresser si vous êtes dans le week-end ou en vacances ici, là. Juste après les yachts, vous voyez les bateaux bleu foncé, bleu clair, bleu et blanc, là ? Oui. C'est les bateaux du réseau Mistral, messieurs, dames. Vous connaissez ? Non, peut-être pas. Ils sont intéressants, je vais vous dire pourquoi. Ils vous permettent de rejoindre Toulon, la Seine, Saint-Mandrille et sa blette, sans votre voiture, messieurs, dames. Gros avantages de ça, hein ? Surtout vu le prix du carburant actuellement. Alors ensuite, allez jusqu'au bout du port, au fond dans l'angle. Vous y êtes, hein ? Oui, est-ce que tout le monde reconnaît la préfecture maritime de Toulon, messieurs, dames ? C'est bon ? C'est le grand bâtiment qui forme l'angle du port avec trois portes en fer forgé. Vous avez deux vieux canons à couler sur le perron commandé, hein ? Et il y a deux pavillons tricolores. Alors pourquoi il y a deux pavillons tricolores, là ? La dame qui a le passeport. Ah, je vais vous apprendre quelque chose, non ? Alors, vous voyez, quand c'est bleu, blanc, rouge, c'est français. Vous le saviez, ça ? Donc, je l'embête un petit peu, là. Alors le premier pavillon, c'est la nationalité française. Mais au-dessus, vous avez vu qu'il y a un deuxième plus petit ? Vous voyez, ça, c'est les marques de l'amiral qui servent actuellement de préfet maritime. Vous savez que Toulon est la troisième région maritime. Premier port de guerre, troisième région maritime. Et à la tête de la préfecture, donc, là, il se trouve un amiral qui a été élu comme préfet maritime. Et c'est un amiral à quatre étoiles. Et ça, c'est ses marques. Ça veut dire qu'il est en fonction actuellement. Alors, messieurs, à partir de la préfecture, c'est la base navale. Même avec, aujourd'hui, un maillot du RCT, vous en prête, hein, messieurs, la main ? Ah, bien sûr. Même que ce soit la fête, c'est hautement surveillé l'arsenal. Vous savez pourquoi je vous dis ça ? Pour y aller.